Le déchargement sécuritaire d'un camion de collecte des matières résiduelles L'un des métiers les plus dangereux et aussi l'un des plus méconnus est celui de préposer à la collecte des matières résiduelles. Que ce soit en France ou aux États-Unis, il s'agit du 7e métier le plus dangereux au monde en 2010, passant même au quatrième rang aux États-Unis en 2011 avec une proportion de plus de 41 décès par tranche de 100 000 travailleurs. Au Québec, le plus gros risque d'accident mortel dans ce secteur d'activité est que le préposé soit écrasé par le camion de collecte lors d'une manœuvre de marche arrière. Le graphique que vous voyez présentement démontre bien que le risque d'être écrasé ou coincé par un équipement ou de la machinerie est bien réel, sans compter tous les autres facteurs de risque auxquels vous êtes exposé spécifiquement lors du déchargement de camions de collecte des matières résiduelles. Vous verrez donc la façon sécuritaire de procéder au déchargement de ce type de camion, autant dans un lieu d'enfouissement technique pour les déchets que dans un centre de transbordement pour les matières recyclables et les risques qui y sont associés, car la santé et la sécurité au travail, c'est une priorité pour la MRC de la Vallée de l'Or. Dans un lieu d'enfouissement technique ou L.E.T., le sol de la cellule d'enfouissement est très chaoteux et présente plusieurs dangers, tant biologiques, chimiques que physiques, puisqu'il est formé de déchets de toutes sortes. Vous pouvez marcher sur un objet pointu, vous couper sur des morceaux de verre ou vous fouler une cheville, par exemple. Le risque est accru au printemps, pendant la période de dégel. Par conséquent, le port de bottes de sécurité, de vêtements bien visibles et de gants est obligatoire en tout temps. Au L.E.T., la limite de vitesse maximum est de 30 km heure. Lorsque vous arrivez à la cellule d'enfouissement, le conducteur du compacteur, avisé par radio de votre présence, vous indique à quel endroit décharger vos matières résiduelles. Par la suite, le camion de collecte peut reculer à l'intérieur de la cellule, tout en s'assurant de respecter la distance minimum requise entre les véhicules, soit 3 mètres latéralement. La technique toujours utilisée pour monter et descendre du camion de collecte est celle des trois points d'appui. N'oubliez pas d'inspecter visuellement le sol avant de descendre de votre véhicule pour ne pas tomber en mettant le pied sur le sol irrégulier. Ne jamais sauter du camion pour en descendre. Les différents types de camions utilisés pour la collecte des matières résiduelles ont chacun des caractéristiques qui leur sont propres. C'est pourquoi la façon sécuritaire de procéder ainsi que les risques inhérents au déchargement des camions suivants sont présentés. Les camions à chargement arrière, à chargement latéral et à chargement frontal Voyons étape par étape la procédure de déchargement sécuritaire d'un camion à chargement arrière dans la cellule d'un lieu d'enfouissement technique. À noter que tout au long de la procédure, le conducteur du camion et le préposé à la collecte maintiennent un contact visuel en tout temps. Si ce contact est rompu, toutes les procédures sont immédiatement arrêtées jusqu'au rétablissement du contact visuel par les deux parties. Étape 1 Une fois que le camion est prêt à procéder au déchargement, le préposé descend du camion en respectant la technique des trois points d'appui et va du côté du camion pour actionner la plaque de compaction afin de faire sortir les déchets coincés à cet endroit. Étape 2 Le préposé fait lever le haillon, puis actionne l'éjecteur. Il ne doit jamais se mettre sous le haillon pour enlever des matières coincées, car si celui-ci venait à céder, l'employé pourrait se faire percuter mortellement par le haillon. Il est essentiel d'utiliser la perche à cet effet et de le faire en se tenant sur le côté du camion. L'employé, en prenant soin de circuler par l'avant du camion, doit répéter la même opération de l'autre côté. Certains camions à chargement latéral et frontal ont des loquets qui doivent être enlevés manuellement afin de pouvoir vider la benne. Par ailleurs, puisque les commandes sont situées à l'intérieur de la cabine du conducteur dans ces types de camions, les risques liés à la manipulation des équipements sont considérablement réduits. Cependant, le camion à chargement latéral, puisque la benne s'incline, peut verser, si le sol est instable, mou ou en pente. Le camion ne doit reprendre la route que si la benne est complètement redescendue et que le loquet a été verrouillé. Étape 3 Après s'être assuré que le ou les préposés se soient mis en retrait vers l'avant du camion, à la hauteur de la cabine du conducteur, celui-ci fait lentement marche avant pour étendre les matières résiduelles au sol et vider complètement la benne du camion. Le ou les préposés avancent en même temps que le camion, toujours en retrait, pour ne pas se faire percuter, ou que des déchets tombent sur eux s'ils se trouvent trop près de l'arrière du véhicule. Ne jamais opérer les commandes sur le côté du camion si celui-ci n'est pas complètement à l'arrêt. Le ou les préposés doivent s'assurer d'être vus des autres personnes présentes dans la cellule d'enfouissement, tant des conducteurs que des autres préposés, tout le temps qu'ils se trouvent à l'extérieur du camion. Étape 4 Le préposé fait reculer un peu l'éjecteur en actionnant la commande appropriée et rabaisse le ou les haillons, puis remet la plaque de compaction en position fermée. Le loquet de sécurité s'enclenche automatiquement dès la fermeture complète du haillon. S'assurer qu'il n'y a personne en dessous avant d'effectuer cette manœuvre. Après cette étape, sur certains camions à chargement frontal et latéral, le loquet de sécurité doit être remis en place manuellement. Étape 5 Le préposé remonte dans le camion, le conducteur démarre et quitte la cellule d'enfouissement. Tout comme au LET, pour se rendre au centre de transbordement des matières recyclables, la limite de vitesse maximum est de 30 km heure. De même, le port des bottes de sécurité, de vêtements très visibles et de gants est obligatoire. Plusieurs règles de sécurité précisées pour le déchargement des camions de collecte au lieu d'enfouissement technique sont également applicables au centre de transbordement. Par exemple, respecter la technique des trois points d'appui. Toujours circuler à pied en passant par l'avant du véhicule. Être en retrait si le camion avance ou recule. Ne jamais se placer sous un haillon levé. Attendre que le camion soit complètement arrêté avant d'actionner les commandes. Et par-dessus tout, maintenir un contact visuel en tout temps avec les autres personnes présentes. À celle-ci s'ajoutent deux règles de sécurité spécifiques au déchargement dans un centre de transbordement que voici. Règle numéro 1 Il ne peut y avoir qu'un camion à la fois à l'intérieur du centre de transbordement, car c'est un espace restreint et fermé. Règle numéro 2 Le conducteur de camion doit être extrêmement vigilant, car des piétons peuvent circuler dans le centre de transbordement. Il est très important que ceux-ci utilisent la petite porte, non celle réservée au véhicule. En conclusion, si vous désirez avoir davantage d'informations sur les procédures sécuritaires et les risques propres à votre travail, n'hésitez pas à communiquer avec le représentant en santé et sécurité de votre organisation. N'oubliez pas, d'avoir regardé cette vidéo ! 10 minutes t'écoute, 10 minutes t'écoute ! T'écoute toute toute une bonne zone ! Sous-titrage ST' 501